Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Valérie, bonsoir. Bonsoir Evelyne, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce mercredi 18 février 2015. Le Cameroun et le Nigeria se concertent pour sécuriser leurs frontières communes. La troisième session de leur comité d'échange s'est ouverte ce matin à Yahoudé. Trois jours pour élever des barrières contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et les conflits intercommunautaires. Nous mangeons de ce pain-là, vendu dans des conditions d'hygiène déplorables, au mépris de la loi, issu de toutes les farines et objet de toutes les compromissions. Le pain est sur la table du 20h30. Il sera découpé en rondelles. En score, ils seront finalement deux candidats dans la course à la FECA Foot. Tombi Aroko Sidiki et Robert Atta s'affrontent mercredi prochain pour la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Les quatre autres postulants ont été disqualifiés par la commission électorale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois encore, Cameroun, Nigeria, deux pays, une frontière commune et des périls en partage. La troisième session du comité de sécurité transfrontalière s'est ouverte aujourd'hui à Yaoundé. Et les sujets de préoccupation ne manquent pas. Boko Haram, tristement célèbre, mais aussi le graphique des stupéfiants, la transhumance bovine, les conflits intercommunautaires et la circulation des armes. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation conduit la délégation camerounaise à ses travaux de trois jours. Reportage Serge Atanganabiso. Mais de quelle sécurité transfrontalière allait-il bien pouvoir parler dans leur comité ? La question a longtemps agité les esprits les moins avisés, tant une préoccupation crève l'écran dans le couple Cameroun-Nigéria en ce jour. Boko Haram, le caillou dans la chaussure commune. Et comme cette préoccupation, cette même semaine, a réuni la très haute élite sous-régionale, inaugurée d'une rencontre sans objet. Le cas de Boko Haram est nécessairement l'une de nos préoccupations majeures. Mais au-delà de Boko Haram, nos comités transfrontaliers s'occupent d'autres questions. Comme le grand banditisme, la fraude douanière ou la circulation des armes et la piraterie sont de fait phagocytées par le dossier Boko Haram. D'autres, comme le trafic des stupéfiants, comme les mouvements du bétail et même le bon voisinage entre communautés, sont eux aussi la raison d'être de cette plateforme créée en 2012. Entre le Cameroun et le Nigeria, ces 2000 kilomètres de frontières terrestres et bien plus en mer. Un atelier s'est tenu à Ouyo en janvier, entre deux comités. Une autre réunion, cette fois-là de coordination des actions militaires en octobre 2014. L'objectif étant de rapprocher les peuples nigériens et camerounais et de mettre en place une plateforme de coopération qui permette à ces deux pays d'ouvrir ensemble à leur développement et à leur progrès. Les discussions des trois prochains jours font partie de ces petits riens sans lesquels des voisins parfois se retrouvent à se regarder en chien de faïence, sans trop savoir qui a donné le premier coup, qui a commencé comme on dit. Les femmes paient le plus lourd tribut de la guerre dans la sous-région. Victimes collatérales ou trophées de guerre, elles subissent les sévices les plus atroces. Parmi les facteurs les plus aggravants de cette violence abjecte, la prolifération et la circulation anarchique des armes légères et de petits calibres. Une législation existe pourtant qui protège les victimes de ce genre d'exactions. Le secrétariat général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a choisi la formation pour vulgariser ses instruments juridiques. L'atelier s'est ouvert ce matin à Yavundi. Voici le compte-rendu de Sévra, Alé Gambélé. La paix sociale et la sécurité sont menacées dans la sous-région de l'Afrique centrale du fait de la multiplication des conflits armés aux frontières et à l'intérieur des États. Le Cameroun, par exemple, subit en ce moment les attaques du groupe Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Par moment, des groupes armés venant de la République centrafricaine affichent une velléité de se mettre dans une guerre de mouvement dans la région de l'Est. L'insécurité résultant de ces conflits, ajoutée à la permérabilité des frontières et au non-respect des normes internationales, favorise la prolifération des armes légères et des petits calibres. Conscient donc de la menace que représentent pour la sous-région la possession et la circulation non maîtrisée des armes à feu, Le secrétaire général de la communauté commune des États de l'Afrique centrale a pensé organiser à l'hôtel La Falaise à Yaoundé un atelier. Atelier visant à donner à un groupe de leaders constitués de femmes de la société civile et des organisations étatiques une compréhension approfondie des mécanismes de la violence armée. C'est un long processus qui va couvrir les dix États membres de la CAC. Ça c'est un terme de renforcement des capacités. Mais il faut également retenir que les parlementaires ont également été sensibilisés. Il y a eu un forum en Djamena en 2014 où les parlementaires de l'Afrique centrale ont signé une déclaration. Dans ce cadre d'échange, les documents servant de base de travail se rapportent d'une part aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relative aux femmes et aux conflits armés. D'autre part, à la Convention de Kinshasa sur les armes légères et les petits calibres. La mobilisation nationale contre le terrorisme se manifeste chaque jour sous de multiples formes. Aujourd'hui, ce sont les acteurs du secteur du commerce qui apportent leur soutien au président de la République et aux forces de défense dans la lutte contre Boko Haram. Les commerçants vont construire une chaîne de solidarité. Ils vont offrir des denrées alimentaires de première nécessité à l'armée et aux populations victimes des attaques barbares et meurtrières des terroristes. Cette mobilisation du secteur du commerce est une initiative du ministre du commerce Luc Magwar Mbarga Tangana. Le reportage de Françoise Coquitouès. Échanges commerciaux locaux et interrégionaux en Berne. Balance commercial en baisse, la guerre n'est pas propice au climat des affaires. Les acteurs du secteur du commerce n'ont qu'adopté comme un seul homme la motion de soutien au chef de l'État dans sa lutte contre Boko Haram, initiée par le ministre du Commerce. Mais il participe aussi de manière concrète à l'effort de guerre. Le second volet consistait à manifester l'appui que la communauté des affaires peut apporter à nos forces de défense et de sécurité, aux populations des zones frontalières qui sont éprouvées. Appui qui s'est donc traduit par des dons en tout genre. La situation dans le septentrion affecte le portefeuille et le carnet de commande des entreprises, d'où est nécessaire solidarité. Quand il y a la guerre, c'est difficile. Nous sommes présents à Konofata, à Makary, à Koussiéry. Depuis le début de ce conflit, effectivement, les affaires se portent bien bien. Donc, il me semble tout à fait logique et normal de participer à cet élan. Si nos soldats vont au front et n'ont pas de quoi manger parce qu'on n'est plus sur le butier de l'État, ils ne seront pas à même de nous défendre. Nous avons mis près de 4 000 tonnes de poissons, 4 000 kilos, près de 2 500 boîtes de sardines. Riz, huile, savon ou minéral, la chaîne de solidarité entend soutenir les forces de défense et des populations tant que besoin sera. Vous l'avez sans doute remarqué, comme nous, même si on finit par ne plus le voir. Le pain est vendu n'importe où, dans la rue, dans des cartons, dans des sacs ou encore sur des plateaux. Et pourtant, la loi fixe clairement les conditions de vente du pain. Le pain doit être présenté dans les lieux de vente rangés dans une caisse vitrée ayant au contact de l'aliment une feuille de papier kraft ou un inox. La réalité sur le terrain est tout autre. La loi n'est pas du tout respectée. A Yalonde, comme dans bon nombre de villes camerounaises, il y a certes de boulangerie, mais une grosse quantité de pain est vendue dans les rues à la merci de tout. Voici le reportage de Karine Olive Yabit. Nous sommes dans un stationnement situé en bordure de la route au quartier Emana, à Yalonde. Ici, le pain fraîchement sorti du four est vendu à proximité de la rigole, à découvert, à la merci des mouches, poussières et autres intempéries. Pour moi, ce n'est pas normal, parce que la poussière, tout qui monte, ça descend sur le pain. Et quand il y a un appareil, c'est que les grandes voitures gardent ici, là, pour acheter. Moi, j'ai entré à la pâtisserie, je vois les mouches, c'est pour eux, sur le pain, sur les gâteaux, dedans la boulangerie. Nombreux sont ceux qui se ravitaillent dans ce point de vente, en particulier les voyageurs à destination des villages environnants. Ils achètent et consomment ce pain sans aucune crainte, pour leur santé. On se dit que toujours l'homme noir a des anticorps, tout ça. D'habitude, on consomme ce pain, il y a peut-être plus cela, deux ans. On n'a jamais eu de problème. C'est une boulangerie spéciale. La loi est pourtant claire. Le pain et les autres produits de boulangerie dérivés des farines, vendus dans les boutiques et kiosques, doivent être présentés dans les lieux de vente, rangés dans une caisse vitrée, ayant au contact de l'aliment une feuille de papier Kraft ou un inox, comme c'est le cas ici, par exemple. Certains vendeurs ambulants sont conscients qu'ils ne respectent pas la loi. Ils évoquent le système D. Je n'avais pas le choix pour vivre. J'ai commencé à vendre le pain pour chercher le pain, pour prendre le boulangerie. Je sais que ce n'est pas... Il y a les mouches, la poussière, partout là. Ce n'est pas le choix. Les conditions hygiéniques, on n'a pas encore vu quelqu'un qui peut venir vraiment nous demander quelque chose parce que nous sommes en route. Jusqu'ici, il n'y a peut-être jamais eu d'incident déclaré, mais faut-il toujours attendre qu'il y en ait pour se conformer à la norme ? Question à 10 francs que nous allons vous poser, Karine. Alors, au-delà des questions d'hygiène, pour évoquer la qualité même du pain qui nous est vendu, quelles normes respectent-ils les boulangeries? Ils fabriquent-elles du pain selon un processus régulièrement homologué? C'est question parce que le pain que nous mangeons presque quotidiennement est extrêmement varié. Comme chaque boulanger, c'est comme si chaque boulanger n'en fait qu'à sa tête. Et du coup, les clients sont désorientés. On ne sait plus à quel pain se vouer. Il y a aussi ces nombreuses boulangeries clandestines dans des usines à pain planquées dans les quartiers et même dans les domiciles. Allons à la découverte de la réalité sur le pain avec notre reporter Adrien Dabaïgué. Le pain est devenu depuis quelques décennies déjà une des denrées alimentaires les plus prisées des ménages camerounais. Il est un aliment de prédilection pour plusieurs citadins qui trouvent en lui un moyen facile et pratique pour leur consommation quotidienne. On peut l'avoir partout à Yaoundé. Le pain que j'achète constamment, c'est surtout ici au niveau de la mobile, le Manat. Et ce pain est très bien fait. Mais le pain servile ou proposé aux clients n'est pas toujours de bonne qualité. Il ne respecte pas aussi le point homologué. Il est créé pour avoir là, comme vous êtes professionnel. Le petit 8h, 9h de vous en faites même pas, ça devient un seul, on ne peut pas tremper la boule. Parfois on arrive, on prend le pain, lorsqu'on veut peut-être consommer les miettes, tout se déverse. Surtout moi qui est quartier là, quand je paie mon pain complet ici, je peux manger une semaine. Je n'ai pas de problème, mais celle du quartier, quand vous payez, le lendemain, c'est un gâté, hein. Vous pouvez manger. Selon les statistiques obtenues auprès d'un boulanger qui a enrichi l'anonymat, près de 90% des boulangeries opérant dans la ville de Yeroundé sont clandestines. C'est elles, en fait, qui seraient à l'origine de ces manquements. Pour contourner cette difficulté, plusieurs citadins parcourent de longues distances pour entrer en possession du pain auprès des boulangeries qui ont maintenu leur réputation en matière de qualité. Malheureusement, ce calvaire est vécu par les populations à la barbe de ceux-là, qui sont chargées du contrôle de la norme et de la qualité. On a besoin maintenant que les responsables puissent passer et vérifier si les critères sont respectés dans les boulangeries parce que le consommateur ne sait pas vraiment quelles sont les mesures à prendre pour que le pain respecte la norme. Cette suggestion n'est qu'un avis de consommateur, mais peut servir aussi de prétexte pour mettre de l'ordre dans la profession. Il y va du respect de la norme et de la qualité dans ce domaine. C'est vrai, il faut sauver le pain et le pain de qualité. Mais le président du Sénat a accordé deux audiences aujourd'hui. Marcel Nandifendi a reçu le nouveau haut-commissaire du Canada au Cameroun et l'ambassadeur de Tunisie qui est, lui, en fin de séjour. René Grémonnens a présenté sa vision d'une coopération plus dynamique entre le Cameroun et le Canada. Abdelrazak Landoulsi est venu lui dire au revoir et toute son appréciation de son séjour au Cameroun. Les deux diplomates ont chacun salué la détermination du Cameroun à barrer la voie au terrorisme. Voici le compte-rendu d'Eugène Mbaï. Entre le Canada et le Cameroun, le ciel est bleu. La coopération riche et diversifiée, avec des perspectives encore plus heureuses. C'est le message que le diplomate canadien René Grémonnens a livré ce mercredi à Marcel Nyanjifendi au cours de l'audience que lui a accordé le président du Sénat. Je suis venu ici pour parler avec son excellence, le président du Sénat, pour avoir une bonne idée du Sénat et ses fonctions. Le Cameroun est un pays en croissance économique rapide et le Canada veut être un partenaire avec le Cameroun pour bâtir un partenaire économique fort. Avec l'ambassadeur de Tunisie en fin de séjour au Cameroun, Marcel Nyanjifendi a pu apprécier la contribution que la Tunisie entend apporter au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram compte tenu de son expérience. Le diplomate tunisien a dit avoir gardé un souvenir inoubliable de notre pays où il vient de passer un peu plus de 4 ans. J'ai commencé mes visites d'ailleurs au responsable camerounais par le président du Sénat du Cameroun qui serait toujours l'ambassadeur du Cameroun en Tunisie et ailleurs. Son Excellence Abderazak Landolsi, qu'il le Cameroun en mars prochain. La délégation générale à la Sûreté nationale donne ses services centraux et extérieurs de 74 nouveaux véhicules tout-terrain. Ce matériel roulant tout neuf est destiné à renforcer la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. Et dans le sillage de cet objectif, il est question pour la police de réduire le temps d'intervention des unités spéciales lors des sollicitations suite au cas de détresse, une avancée concrète sur le chemin de l'efficacité. La remise des clés a eu lieu aujourd'hui à l'École nationale supérieure de police ici à Yaoundé, le compte-rendu de Rabiatoula. Ce véhicule tout-terrain prend dès ce jour la route de l'extrême nord, destination Kousserie. Celui là-bas à Maroua, cet autre à Berthois. En fait, aucune zone frappée par l'insécurité régnante n'est au mise dans cette vaste dotation de matériel roulant au service centraux et déconcentré de la Sûreté nationale. Ils sont 74 véhicules qui vont à travers le Cameroun renforcer les unités d'intervention rapide, accentuer la tâche du groupement spécial des opérations, accompagner l'action des groupements mobiles d'intervention et de leur commandement central. Urgence et exigence à la fois pour la délégation générale à la Sûreté nationale, il faut plus que jamais combattre la criminalité et le grand banditisme. Il faut protéger les personnes et leurs biens. A l'École nationale supérieure de police de Yaoundé ce mercredi, la cérémonie d'attribution des clés aux bénéficiaires du nouveau matériel est présidée par l'inspecteur général, la commissaire divisionnaire, Cécile Oyonou. L'attribution s'accompagne d'instructions issues d'une circulaire du délégué général à la Sûreté nationale, accorder grand soin et ménagement aux nouveaux véhicules, responsabiliser les chauffeurs, faire ressentir le rôle primordial de ce matériel. Il est là pour rétendre aux appels de détresse. Il est là pour aider à réduire le temps d'intervention des unités sur le terrain. Kaizen, c'est le nom d'un concept de développement des petites et moyennes entreprises qui a fait ses preuves au Japon. Il vise principalement l'amélioration du rendement de ses unités économiques. C'est un concept qui marche et le Cameroun souhaite l'adopter à travers la coopération avec le Japon. Kaizen fera bientôt son entrée dans l'univers des PME au Cameroun. Une convention a été signée cet après-midi au ministère de l'Économie avec l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère camerounais des PME. Voici le compte-rendu d'Olivier Kingé, Molli. Voici une signature de convention dont l'exécution ne sera pas adossée, comme d'habitude, sur un montant d'argent affecté au Cameroun pour l'accomplissement d'une activité objet de la convention. A travers ces documents, parafus par les ministres de l'économie et des PME pour le Cameroun et le représentant résident de la Jaica pour le Japon, il sera question d'améliorer la qualité et la productivité des PME locales. C'est une approche pour vraiment améliorer un changement de climat de travail. C'est-à-dire, il faut bien arranger les documents et les maintenant-sens pour qu'on puisse être plus efficace pour gérer l'activité économique au niveau de la France. C'est une assistance technique offerte par la Jaica qui consistera en la prise en charge totale des dépenses liées aux consultants qui seront recrutés dans le cadre du projet, intitulé Kaizen, qui signifie changement qualitatif. Il a déjà fait ses preuves sur d'autres cieux. C'est ce projet qui a fait des pays africains comme la Tunisie, l'Ethiopie et bien d'autres comme Singapour ce qu'ils sont aujourd'hui en termes de compétitivité des entreprises. Pendant deux ans, durée du projet et au moyen des outils du concept Kaizen, il faut espérer une révolution de la PME camerounaise et partant une accélération du développement du Cameroun. Les maires du Cameroun sont à l'école des procédures simplifiées de passation des marchés. Un symposium s'est ouvert ce matin à l'initiative de l'Agence de régulation des marchés publics, RMP. Cette formation est une tentative de réponse à la question de la sous-consommation des budgets d'investissement public par les communes. La complexité et la rigidité des procédures sont souvent indexées. L'ARMP espère outiller les collectivités territoriales décentralisées afin que les crédits alloués profitent effectivement au développement des communautés. C'est en tout cas le vœu exprimé à l'ouverture des travaux par le directeur général de l'ARMP, Joseph Ngo. Le reportage de Florence Ndeng. L'année 2014 a été marquée une fois de plus par la sous-consommation des crédits dans les maires. Tenés par exemple sur 6 000 marchés d'une valeur de 1 300 milliards, seulement 219 pour un montant de 19 milliards ont été effectivement attribués. et pour cause, les procédures de programmation, de passation et d'exécution des marchés publics demeurent complexes. Il y a déjà le montage des dossiers d'appel d'offres. C'est un casse-tête chinois, si je peux m'exprimer ainsi. Comment monter un appel d'offres selon qu'il s'agit d'une infrastructure, selon qu'il s'agit d'un service, selon qu'il s'agit d'un marché passé de gré à gré. Voilà autant de choses qui nous manquent. Nous voulons maîtriser tous ces processus de fonds encombre parce que beaucoup de ces problèmes se posent toujours avec le ministère du marché public. Et je crois, au sorti d'ici, que nous allons avoir tous les outils possibles pour mener à bien le processus des marchés que nous avons en notre processus. C'est pour intervenir la courbe des irrégularités que le régulateur et que l'ARMP organisent ce symposium en vue de faciliter l'ancrage opérationnel de la réforme engagée il y a quelque temps. Il était en question au cours d'un symposium comme celui-ci d'investiguer sur les causes profondes qui peuvent avoir mené à une telle sous-performance et de mettre en place une plateforme d'échange, davantage un dialogue pour pouvoir comprendre quelles sont les motivations, quels sont les problèmes que pourraient rencontrer ces communautés, ces collectivités territoriales décentralisées, que nous essayons de voir tous ensemble les stratégies à mettre en place pour pouvoir justement inverser ce cours. À ce moment, nous sommes tous mobilisés vers l'accroissement de la consommation des crédits budgétaires. Les mesures que propose l'Agence de régulation des marchés publics à tous les maillons de la chaîne des marchés présents à ces travaux permettra aux intéressés de mieux maîtriser les procédures partant de réaliser leurs projets de développement. L'ambiance défaite ici au centre de production de la CRTV aujourd'hui. Le directeur général Amadou Van Mouke a reçu les voeux du nouvel an du personnel de l'Office. Le directeur général a saisi cette occasion pour fustiger l'esprit bureaucratique qui anime certains personnels de la CRTV. L'entreprise entame l'année 2015 dans l'attente du basculement vers la diffusion numérique et la réhabilitation de ces équipements décidés par le chef de l'État. Et la cérémonie de ce matin était également l'occasion de dire au revoir à la cinquantaine de personnels admis à faire valoir leur droit à la retraite. Voici le reportage de Florence Mouke. Une fiction locale de 300 épisodes bientôt sur les antennes de la CRTV. La convention relative à cet engagement a été signée entre le directeur général de la CRTV et le répondant de Botigny Entreprises. Le top management de l'office prend ainsi les devants par rapport aux nouveaux défis qui interpellent la maison. Le passage numérique impose un sursaut qualitatif. Les soirées sont occupées par des fictions d'origine étrangère. Quelles que soient leurs valeurs historiques, artistiques, esthétiques, ils ne peuvent pas remplacer dans le cœur et dans la perception des Camerounais des œuvres qui auraient été produites localement. Au cours de l'année 2014, année de lancement du budget programme à la CRTV, le plan d'organisation des effectifs a été réalisé. Il est à ce jour disponible. Un nouvel organigramme est annoncé, d'autres chantiers sont en cours. Le gros chantier évidemment, c'est celui de la réhabilitation de la CRTV, 110 milliards de francs. C'est presque autant qu'on a mis il y a une trentaine d'années pour créer la CRTV. Donc c'est une révolution, une transformation qui est en train de se poindre à l'horizon. Parmi ceux qui ne feront plus partie des effectifs de la CRTV, il y a ses personnels. Au total, 53 admis à faire valoir leurs droits à la retraite. cérémonie de revoir couronnée de cadeaux, les appelés ont dit leur fierté d'avoir servi la maison. Ça a été 30 années d'une très passionnante aventure. Même après 30 années d'expérience, quand je redige un papier, je me dis est-ce que ce papier sera apprécié ? Je pars heureux parce que j'ai des relais, j'ai ce qui supplé à ce que j'ai fait à la CRTV comme travail. Le rituel de la chaleureuse poignée de main a été marqué par le passage des personnels des services centraux des déconcentrés. Ce moment de communion était aussi l'occasion de célébrer l'élection du directeur général de la CRTV à la présidence de l'Urti. Union radiophonique et télévisuelle internationale. Une consécration pour Amadou Vanulke à la tête de la CRTV depuis 10 ans. Vous les avez sans doute remarqués toute cette journée marquée du signe de la croix avec de la cendre. C'est ainsi que les fidèles catholiques ont vécu le rituel du mercredi des cendres. Et pour tous les chrétiens c'est un jour qui marque le début du carême, une période de jeûne, d'abstinence, de prière qui va durer 40 jours. Cette mortification rappelle les 40 jours passés dans le désert par le Christ tenté par Satan. Sur les pas de Jésus Christ les chrétiens ont entamé leur marche vers la Pâque en se faisant marquer du signe de la croix aujourd'hui. Ils reconnaissent leur finitude et la vanité de leur existence terrestre. Les explications de Pierre Bimimimbarga. Avec le mercredi des cendres commence le temps du carême chez les chrétiens. Le carême est le temps privilégié que Dieu a fixé pour que tous les chrétiens se préparent à la grande fête de Pâques. Le 40 jours c'est le temps que Jésus s'est fixé pour sa retraite dans un désert de Palestine. Pendant 40 jours il a prié et il a gêné dans le silence. Voici donc venu le temps de grâce, un temps de pardon, d'amour et de réconciliation. Temps pour prier, gêner et faire le monde. Vivez intensément son carême commence par l'imposition des cendres. Chaque fidèle voit comment il doit vivre sa spiritualité pendant ce moment de privation. C'est vraiment notre grande fête c'est la grande force déjà de parvenir c'est tout le temps normal et de l'autre c'est parvenir c'est tout le temps Je m'en retiens à ne pas trop bavarder à ne pas trop m'énerver et à faire plaisir aujourd'hui. Il s'agit d'être généreux de partager avec son frère c'est vraiment le grand moment où nous revisitons cette générosité cette prière que nous sommes appelés à faire chaque jour. Le temps du carême est aussi l'occasion favorable pour les chrétiens de revivre ensemble les moments forts de la passion du Christ dans l'espérance de la résurrection de l'importance du chemin de croix. Voilà un long chemin de 40 jours 40 jours pour rompre avec tout ce qui éloigne l'humanité de Dieu. Du 109 au ministère de Mines de l'Industrie et du Développement Technologique la trentaine de responsables récemment nommés dans les services centraux et déconcentrés a pris ses fonctions aujourd'hui à Yaudet. Le ministre Emmanuel Bandé leur a demandé de relever le défi de la croissance économique. Ces nouveaux responsables ont été invités à travailler en équipe pour un traitement encore plus rapide des dossiers. Il leur est également demandé de contribuer de manière significative à la bonne santé du secteur minier camerounais. Parmi les responsables aussi installés il y a un conseiller technique, un inspecteur des services et le directeur des affaires générales. Une convention cadre tripartite Mines Santé Sanofi MTN Foundation a été signée aujourd'hui à Yaudet. Son objectif est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients souffrant du diabète et de l'hypertension artérielle. 6% d'adultes au Cameroun sont atteints de diabète en milieu urbain tandis que 30% souffrent d'hypertension artérielle. La convention d'aujourd'hui est un apport indéniable dans la résolution de ce problème de santé publique. Voici une compte-rendu de Lucie Colette Avoulo. Le diabète et l'hypertension artérielle sont des maladies non transmissibles. Selon les statistiques de la Fédération Internationale de Diabète l'on estime à 6% la prévalence du diabète en milieu urbain au Cameroun tandis que 25 à 30% des Camerounais de plus de 45 ans s'ouvrent d'hypertension. Pour réduire les méfaits de ces deux maladies chroniques une convention cadre tripartite Mines Santé Sanofi MTN Foundation vient d'être signée ici à Yaoundé. En un premier temps il y a le renforcement des capacités des officiers de santé qui opèrent dans une quinzaine de centres d'hôpitaux de référence du Cameroun Deuxièmement c'est équiper ces hôpitaux de matériel de diagnostic de pointe. Par la même occasion ces partenaires de poids ont procédé au lancement du projet Alerte Santé contre le diabète et l'hypertension artérielle et à la remise du matériel médical à l'hôpital des districts d'Olémbé. Le projet Alerte Santé dans sa phase actuelle va nous permettre d'étendre la couverture des cliniques du diabète de trois à dix régions. Une vingtaine de cliniques vont être créées ou renforcées. Nous avons reçu quand même un appareil qui révolutionne la prise en charge du patient diabétique l'appareil de mesure de l'hémoglobine une initiative que l'ont les pouvoirs publics. Avec Sanofi et MTN non seulement des messages de rappel vont être adressés dans nos téléphones par SMS nous avons en plus étendu la capacité de diagnostic dans cette région. La fondation MTN depuis son lancement en 2005 contribue de façon significative à l'amélioration des conditions de vie des communautés dans le domaine de la santé à travers la protection de la santé maternelle et la formation de personnels soignants. Sanofi, lui, est l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique dans la production de médicaments et de vaccins. A ce jour, Sanofi a mis à disposition 12 cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle au Cameroun. Au sport sur la ligne de départ ils seront deux. Ainsi en a décidé la commission électorale de la fédération camerounaise de football. Tombi Aroko Sidiki et Robert Atta brilleront la présidence de la FECAFOD le 25 février prochain. Le premier est l'actuel secrétaire général de l'instance. Le second est l'un des adjoints du directeur technique national. Leurs dossiers ont été jugés recevables pour cette élection à rebondissement à la tête de l'instance dirigeante du football camerounais. Eux, ils ravaleront leurs ambitions. Joseph-Antoine Bell, Jules Myonga, Robert Péné et Bégide Mébandé ont été recalés pour n'avoir pas rempli les conditions de candidature. refus de Coteau, explication. Le bouchon électoral sur la voie de la Fédération camerounaise de football commence donc à se dissiper. Les futurs locataires de l'émeuble siège de Tinga sortira des deux candidatures retenues par la commission électorale Tombi Aroko Sidiki et Robert Atta. L'actuel secrétaire général de l'Afrique à foot et le directeur national numéro 3 sont les seuls à avoir satisfait aux conditions requises pour briguer un mandat à la présidence de l'organe dirigeant du football camerounais. Les listes des quatre hauts candidats Joseph-Antoine Bell, Jules Frédéric Nyongan, Robert Péné, Brigitte Mébandé déclarés inéligibles. La commission électorale relève entre autres manquements dans leur dossier de candidature le défaut de parrainage non-respect du côté requis pour la constitution des listes absence du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Le comité de normalisation fait un pas de plus sur la voie du processus électoral à la FECA foot au moment où un recours en annulation de cette élection est toujours dans les tiroirs du tribunal arbitra du sport à Lausanne. Si rien ne vient gripper une fois de plus la machine électorale mise en place par le comité de normalisation, le 15e président de la fédération camerounaise de football sera connu le 25 février prochain. Ce sera alors la fin d'une vacance de deux ans à la tête de la FECA foot. Il sera bientôt 21h10. Mesdames et Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30. D'ici là, vous restez sur les programmes de la CRTV. Bonsoir. Bonsoir, Élie. Bonsoir, Valérie, Mesdames et Messieurs. Bonsoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada